Ils y pensent depuis des années, ils se sont entraînés et se disent prêts pour l'épreuve la plus importante de leur carrière, restaurer la gloire passée d'une des plus grandes nations de hockey. Les Russes n'ont pas gagné de médaille olympique au hockey depuis 12 ans. Cette fois-ci, alors que les Jeux se déroulent chez eux, ils n'ont plus droit à l'erreur. Le président Vladimir Poutine est grand amateur de hockey. Sochi et son bébé, ses attentes sont très élevées. Mais ceux qui ont le plus soif de médailles, ce sont eux, les supporters, les mordus de la rondelle. Le hockey est ici une véritable religion et il suffit pour s'en rendre compte d'assister à un des matchs de l'équipe nationale. Et la ferveur des fans se mesure ici en intensité sonore, près de 100 décibels aujourd'hui. Anatoli Tchekotov est venu de Nizhny Taguil, dans l'Oural, pour voir jouer les Ovechkin, Malkin, Datsuk et Kavalchok. Comme tous ici, il n'attend rien de moins que l'or, et pas contre n'importe qui. On souhaite que le Canada et la Russie donnent un bon spectacle et on va se revoir en finale, dit-il. Tous les Russes veulent voir une finale Russie-Canada, dit Sergei Nikonorov. C'est un grand classique du hockey. Et bien sûr, on veut gagner. Si la médaille en hockey est de loin la plus importante aux JO, c'est bien sûr une question de tradition. Mais selon Alexei Shunayev, journal Métro, ce n'est pas la seule raison. La médaille en hockey est attribuée aux derniers jours des Jeux. C'est la seule dont on se souvient, dit-il. Si on gagne, ça nous fait oublier les échecs dans tous les autres sports. Tout au long de ce tournoi, en tout cas, l'équipe russe pourra compter sur un septième joueur dans les tribunes. Une arme à double tranchant. Bien sûr, on se sent soutenus. On a tous eu du plaisir à jouer. Mais on doit prendre les matchs un à la fois, dit Ovechkin. Si les Russes viennent de gagner leur premier match contre la Slovénie, ils savent que la route est encore longue pour la grande finale la semaine 3 février. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Sochi.